Bonjour à tous et à toutes, samedi 18 février, audio tout public, puisqu'on parle du sens du monde, la matrice et autres. Alors, je voudrais vous faire un petit peu comprendre le modus operandi de certaines personnes qui sont de plus en plus incomprises par une partie de la population et suivies par d'autres. Alors, je m'explique. Il faut essayer, pour comprendre tout ce qui se passe, de vraiment avoir un spectre large qui regroupe toutes les informations. Parce que si on prend les choses de manière isolée, on ne comprend pas. Vous voyez ? Si on prend la crise boursière, l'inflation, le Covid, la guerre en Ukraine, Tchatt, GPT, donc la révolution de l'intelligence artificielle. Si on prend tout ça séparément, en fait, on ne comprend pas. Et n'oubliez pas une chose aussi, vous qui écoutez ces audios, celui-ci et les autres d'ailleurs, vous devez bien comprendre, je vous l'ai souvent dit, que vous faites partie d'une extrême minorité. Extrême minorité. C'est-à-dire que les gens qui vous entourent, à l'école, à l'université, au boulot, dans vos familles, sont, et vous ne devez jamais l'oublier, sont à des milliers d'années-lumière de votre perception des choses. Je n'ai pas dit qu'on a tout compris, je n'ai pas dit qu'on dit la vérité. Je dis qu'on analyse, on prend du temps. Ce que les gens ne font pas. Les gens, ils travaillent, ils voient des matchs de foot, ils payent leur crédit, ils pensent à leurs prochaines vacances, ils font leurs courses, et ça s'arrête là. Donc évidemment, vous, qui avez tous ces éléments en tête, vous faites partie, et vous ne devez jamais l'oublier, d'une extrême minorité. Et faire partie d'une extrême minorité ne veut pas dire être mieux, ne veut pas dire être dans la vérité, ça veut dire être différent. Comprendre les choses différemment. J'insiste là-dessus. Parce que les gens qui vivent sur Internet, moi pas trop, parce que j'ai beaucoup d'occupations diverses et variées, donc par la force des choses, j'y suis moins, mais quand même, j'ai quelqu'un qui essaye de concentrer ses recherches, voilà pourquoi je me désabonne de beaucoup de comptes, je m'abonne à d'autres, j'essaye de vraiment cibler mon temps. Eh bien, les gens qui ne sont pas là-dedans, ils n'ont pas accès, en fait, à toutes ces analyses, à tous ces paramètres, ils ne comprennent pas. Donc, ceci étant dit, je voulais quand même insister là-dessus, ceci étant dit, en fait, il y a des blocs, il y a des blocs idéologiques très très puissants. Et moi, j'aime beaucoup suivre le docteur Laurent Alexandre, sur Twitter et ailleurs, je suppose, parce qu'en fait, c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une caricature extrême de ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Et donc, ça permet de gagner du temps, parce qu'il ne brouille pas beaucoup les pistes, vous voyez, on a vite compris. Il ne met pas de gants. C'est comme Zemmour, tu vois, on va droit au but. Moi, j'aime bien les gens où on va droit au but, où on sait clairement. Les embrouilleurs, on en a partout, les gens qui embrouillent dans la communauté musulmane. Ismaël Mounir et sa femme, oui, mais truc, l'islam progressiste, n'accepte pas les chaînes, mais prends des chaînes. Mais l'islam, il y a des contraintes, mais ça ne doit pas être des contraintes. Si c'est des contraintes, il faut les abandonner. Enfin, un espèce de micmac, une bouille à baise infecte, qui fait qu'à la fin, tu es complètement embrouillé. Et tout ce que tu sais, c'est quand tu as fait les poches et quand tu as complètement lessivé, quoi. Donc moi, j'aime bien les gens droit au but. Laurent Alexandre, dans toutes ces questions-là, il est très très clair, et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Alors, comme d'habitude, moi je suis radicalement contre qu'on soit... Bon, moi je lui parle assez durement, mais je suis radicalement contre qu'on vilipende les gens qui finalement avancent à visage découvert. Parce qu'on devrait beaucoup plus être écœuré, inquiet, par les gens qui avancent masqués. Les gens comme Laurent Alexandre, ou Zemmour dans son domaine, et d'autres, ils sont très clairs, tu vois, tu as très compris. Alors, Laurent Alexandre, c'est quoi ? En fait, il représente cette plaque d'influence, très nombreuse, qui, on va dire, représente l'Occident, des baby-boomers qui n'acceptent pas que l'Occident est décadent, et qui en fait veulent s'accrocher de toutes leurs forces à la modernité, et tout ce qui va avec pour dire on ne va pas mourir, on va prendre le dernier wagon, et on va pouvoir faire surface. Alors que tout le monde sait, tous les gens lucides savent, que l'Occident est une affaire terminée. C'est-à-dire que, enfin, c'est tellement évident, vous voyez, c'est un peu grotesque d'expliquer, mais bon, l'Occident est bourré de dettes, l'Occident est dans un désordre social incommensurable, des drag queens, des machins, des transgenres, des homos, des trucs, les droits des femmes, les droits des hommes, oui, mais non, le féminisme, act-up, tchic-tchac, une bouillabaisse de mécontentement général, où tout le monde réclame des droits et tire la couverture vers lui, etc. Des natalités terribles, des natalités terribles, augmentation vertigineuse du nombre de personnes âgées, et tous les inconvénients que ça suppose, soins de santé, retraite, immobilisme, pollution, immobilisation de personnes pour surveiller, enfin, bref, tout ce qui va avec. Enfin, bref, je ne vais pas m'étendre, mais l'Occident a vécu, oui, a vécu sur les acquis de la colonisation, de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, des Golden Sixties, des marchés du crédit et de la bourse au début des années 90, qui ont fait masquer une réalité qui aujourd'hui saute à la face de tout le monde, qui est, nous sommes surendettés, nous sommes en décadence sociale, nos villes sont polluées, en travaux, pleines de rats, complètement à la dérive, la délinquance, avec les quartiers HLM qui entourent la ville, tout ça devient ingérable, bon, bref, ce n'est pas un discours d'extrême gauche, d'extrême droite, c'est un discours de réalité, que vous regardez devant vous, vous regardez le périph' à Paris, vous regardez les banlieues à Paris, vous voyez les gens dans le métro et le RER à Paris, voilà, vous avez compris, pas besoin de long discours, de dire, oui mais non, oui mais non, non mais oui, non, c'est ça, voilà. Et donc, et donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que le message démasqué de Laurent Alexandre, c'est quoi ? Et il n'est pas fondamentalement faux, c'est un discours athéiste, matérialiste, transhumaniste, mais dans ce cadre-là qui est vrai, si on est comme ça, il est vrai, c'est-à-dire la Chine et les Etats-Unis prennent une avance considérable dans la robotique et l'intelligence artificielle, il faut arrêter avec l'histoire en Europe, la CGT, les acquis sociaux et les machins et les revendications en tout genre, je veux travailler 32 heures, 38 heures, 40 heures, jusqu'à 62 ans, 65, 70, tout ça, c'est complètement dépassé, aujourd'hui, c'est marche ou crève, ou tu sautes dans le train de l'intelligence artificielle et de la robotique et de la nanotechnologie, ou tu deviens un inutile, un parasite, on te jettera une allocation universelle et tu vivras sur ta Xbox, sur ton Netflix et tes commandes Uber Eats et fou nous la paix, tu vivras dans un clapier et nous, les gens du transhumanisme qui avons pris le train en marche, nous vivrons dans des des objets, comment ça s'appelle, c'est pas en français, mais c'est des avions à hélices qui permettent de faire taxi qui sont déjà au point, tout ça, c'est déjà prêt, tout est prêt, en fait, tout est prêt au niveau technologique, on le voit bien, ça commence à sointer, en fait, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les véhicules de déplacement pour éviter les embouteillages, les maisons intelligentes, la domotique, enfin, tout ça, c'est prêt, donc en fait, il y aura, dans ce monde-là, souhaité et accepté par Laurent Alexandre et tous les gens qui pensent comme ça, on aura donc un monde, on va revenir au temps de la royauté, en fait, il y aura les petits rois, les princes, les barons, les marquis, qui vont être dans des grandes villas avec de l'eau de sources filtrées, qui vont se déplacer en avion, taxi, qui vont se faire livrer, qui vont partir dans des éco-villages de Bali, etc. Et puis, il y aura la masse populaire qui vont être des gens qui vont dans des espèces de containers aménagés, d'ailleurs, Tesla a un projet à 10 000 dollars, des espèces de containers aménagés qu'on appelle Tesla House, maison Tesla, donc, une petite maison dans laquelle tu as le strict minimum et puis, voilà, tu auras une petite voiture électrique, peut-être, machin, une connexion avec Starlink d'Internet et tu vivras avec des lunettes du métavers dans un monde imaginaire et tu laisseras les riches en paix. Tu n'as qu'à prendre tes amphétamines et comme Palmade, tu te bourdes d'amphétamines, tu vas dans le métavers et puis tu nous fiches la paix. Si tu sors de ton ghetto, de ton carcan, on te fout au trou, on te tire dedans, tu te fais arrêter, etc. Donc, Laurent Alexandre qui représente tout ça n'en manque pas une en fait d'être toujours dans le même tempo. C'est toujours vive le vaccin, vive la science, vive l'Ukraine, méchant Poutine, ceux qui émettent des questions et qui ont des doutes sur l'Ukraine, c'est des collabos, l'intelligence artificielle est là, où en sommes-nous ? Sommes-nous prêts ? Donc, c'est toujours l'idée en fait de dire nous devons suivre le flow, le flow finalement américain, en gros, c'est ça que ça veut dire, américain, parce que bon, au chinois, ça parle à moins de gens, c'est un régime totalitaire, enfin bon, avec tout ce qui va avec, en ce moment, on enferme des gens dans des quartiers avec des grilles de barbelés, on les enferme chez eux en fait, bref, pour des questions soi-disant de Covid et autres, tout ça, c'est loin d'être clair, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle plus du tout de mettre des masques, on ne parle plus du tout de QR code, on ne parle plus du tout de booster, de machin, tout d'un coup, en fait, on ne parle plus que d'Ukraine, Ukraine ceci, Ukraine cela, et les Wagner, et les machins, on parle de Wagner, on ne parle pas des nazis en face, qui font le signe nazi avec le drapeau ukrainien, ça, ça, on se tait, enfin, comme d'habitude, on est dans le un son de cloche, tu vois, qui va dans une seule direction, c'est-à-dire les espèces, c'est toujours la même chose, en fait, sur chaque sujet, c'est la même chose, et après, des années après, comme maintenant, avec le Covid, deux, trois ans plus tard, ah, finalement, il y a des effets secondaires, ah, le patron de Pfizer ne veut pas répondre aux questions, ah, finalement, on découvre que la responsable de l'Europe, Van der Leyen, a fricoté dans des SMS avec Pfizer, c'est un peu bizarre et tout, mais voilà, bon, elle est circulée, il n'y a rien à voir, de toute façon, c'est trop tard, on a eu quatre doses dans le coco, on est déjà dedans, voilà, et chaque fois, en fait, on est mis devant le fait accompli, comme pour dire, si t'es pas, comme nous, tu es un traître, si t'es pas contre les Russes, t'es un traître, si t'es pas pour le vaccin, t'es un traître, si t'es pas, demain, avec l'intelligence artificielle, t'es un retardataire, t'es un moyen âgeux qui va être responsable quand on tombe dans l'esclavage des autres, etc., c'est-à-dire qu'on est mis devant le fait accompli. Alors, tous ces gens, ces mêmes gens-là, ils nous parlent tout le temps de démocratie, démocratie, le vote, aller voter, la liberté, etc., mais finalement, ils ne veulent pas de cette fameuse illusion démocratique, puisque, à chaque fois que quelqu'un ne leur correspond pas, il suffit de voir la politique française, c'est extrêmement simple. si tu demandes à Laurent Alexandre, bon, on est en démocratie, on peut voter, d'accord, on peut voter pour qui, M. Alexandre ? Pour Mélenchon ? Un vieux, un vieux marxiste pro-curde, machin, qui est à côté de sa plaque dans plein de domaines, vous allez me dire non. Pour Zemmour, vous allez me dire non, la vieille France, nationalisme, fermer les frontières, machin, etc., non. Pour Marine Le Pen, non, elle n'a rien compris, elle est inculte, elle ne sait pas débattre, elle est à côté de la plaque, etc. Et par élimination, on va se rendre compte que des gens comme vous, ils disent, eh ben, puisque le système démocratique, ça l'a panacé, et puisque tous ceux qui se présentent contre Macron s'est dératé, des incultes, des dangereux, des extrêmes, des ceci, des cela, eh ben, ils restent Macron. Et voilà comment, on a eu deux fois Macron de suite, tout simplement, parce que ces gens qui font l'opinion, qui vont à la télé, qui vont dans les émissions, c'est dans l'air, c'est à vous, et tchic et tchac, etc., eh ben, ils exposent ça directement ou indirectement, c'est-à-dire, par défaut, la seule personne qui est un homme de notre époque, eh ben, c'est Macron. Et comme par exemple, Macron est pro-vaccin, pro-Ukraine, etc., etc., ça va dans le sens. Donc il n'y a pas de démocratie, il y a juste des idées qui doivent avancer et la personne qui se présente, qui va être le plus sujet à faire progresser ses idées, sera mise comme la seule personne réaliste et pour qui il faut voter. Et c'est comme ça que finalement, on a inévitablement à chaque élection des résultats qui sont connus d'avance. Connus d'avance parce que la masse populaire, je vous l'ai déjà dit, la masse populaire ne pense pas, la masse populaire ne réfléchit pas, la masse populaire n'est pas informée, la masse populaire, dans le meilleur des cas, je dis bien le meilleur, ils écoutent un peu la radio en allant au travail, en sortant du travail, à la maison, après leur douche, etc., ils écoutent un petit peu TPMP d'une oreille distraite avec Hanouna, et puis ça s'arrête là, c'est tout, il n'y a pas le temps, Twitter, le net, les trucs, les débats, les machins, les canaux Telegram, pas le temps, on ne connaît pas, tu dis à quel... Aujourd'hui, regardez, je vous donne un exemple, ça vous allez voir les exemples, écoutez bien, j'ai un groupe Telegram dans lequel je partage beaucoup de news que je ne peux même pas partager sur Twitter parce qu'il y en a trop, et sur Twitter, je privilégie les réactions personnelles ou les discussions de bourse, etc., donc j'ai un groupe Telegram pour les news, où je relève beaucoup d'infos assez pointu, etc., ok ? Sur YouTube, j'ai à peu près 11 000 abonnés, dont 3-4 000 actifs, le reste étant des abonnés sympathisants, mais qui à la limite n'écoutent pas vraiment les audios, bon, bon, 3-4 000 actifs, idem, sur Twitter, j'ai à peu près 3-4 000 personnes abonnées à mon compte Twitter, ok, savez-vous, écoutez bien, savez-vous combien de gens ont fait la démarche de télécharger Telegram pour s'abonner à mon canal de news Telegram ? Combien ? 10 %, 10 % des gens qui sont des abonnés actifs de YouTube et de Twitter, 10 %, 90 %, 90 % pour les Français ne font pas la démarche, ça veut dire que c'est déjà des gens, voilà, qui veulent bien à leurs heures perdues écouter un petit audio, machin, mais qui ne sont pas vraiment informés, ils ne sont même pas abonnés, donc ils ne sont pas informés, ils ne savent pas, on a en dessous des 400 abonnés, un canal gratuit, bon, ça vous montre, je ne juge pas, chacun ses raisons, chacun sa vie, ce n'est pas ça le problème, mais ça vous montre en fait comment ça fonctionne dans le monde, c'est-à-dire que dans le monde, tu as une masse de suiveurs, comme les stars, qui ont des 5, 6, 7 millions d'abonnés et plus et autres, et bien, ça se passe comme ça, sur cette masse, tu as 20, 30 % de gens qui sont vraiment des gens qui te suivent, vraiment, 20 à 30 %, dans ces 20 à 30 %, tu as 10 % des gens qui vont vraiment s'impliquer, alors si on parle d'argent, c'est encore autre chose, je veux dire, si tu lances des, si je lance des campagnes de récolte, Paypal, pour ceci, pour cela, si demain, je devais lancer une marque de vêtements, comme j'avais un petit peu le projet, etc., je suis certain, je suis certain que sur les 10 % des 20 %, ça sera encore 10 %, c'est 30, 40, 50 personnes qui vont commander un tee-shirt, un suite, un truc, parce qu'ils aiment bien ou par sympathie ou pour soutenir, parce que c'est comme ça, pourquoi je dis tout ça ? Pour me plaindre ? Absolument pas. Pour juger ? Absolument pas. Je dis ça pour dire comment fonctionne l'humain. L'humain, voilà, et déjà, quand on dit, je m'excuse, quand je dis 11 000 abonnés sur YouTube, il ne faut pas oublier que je fais des vidéos depuis 14 ans. Vous imaginez ? 14 ans. Bon, sur plusieurs comptes, j'en conviens, parce qu'il y a eu des censures, des fermetures, etc. Mais je veux dire, après 14 ans, avoir 11 000 abonnés, dont 3 000, 3 500, qui suivent vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont écouter, et peut-être pas tout en plus, ils vont écouter un morceau ou la fin ou le milieu, ou en accéléré. C'est déjà, imaginez, c'est une micro, 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 micro goutte d'eau dans un magma, dans un mélange de BFM, de CNews, de football, de TPMP, Booba, Bassin Braiki, Rachid El-Jay, Ismaël Mounir, donc, c'est une micro, micro, micro goutte dans tout ce magma. Et dans cette micro goutte, t'as 20-30% de gens qui suivent vraiment, et dans ces 20-30%, t'as 10-15% de gens vraiment, tu vois, vraiment, voilà. tout ça pour bien vous dire que ce qu'on raconte ici, ce qu'on explique ici, à longueur d'audio, suivant les sujets, économie, couple, religion, machin, c'est une infime minorité, ne fût-ce que des musulmans, ne parlons même pas des autres. Infime minorité. Et donc, ceci vous explique pourquoi des choses insensées se passent. Macron élu deux fois, tout le monde, je crois qu'on a combien, plus de 80% de gens qui ont été se faire vacciner, parce que voilà, la masse, la masse, ce sont des bestiaux qu'on amène tantôt à la prairie, tantôt à l'étable, tantôt à l'abattoir. Et ils suivent le mouvement. Point. C'est pas tout le monde autour de vous qui sont des êtres humains, qui réfléchissent, qui font des concordances, qui font des connexions, qui essayent de comprendre, qui se disent, mais c'est pas logique, mais qui se disent, mais c'est bizarre. Non. Ça, c'est très rare. Très rare. Et encore, parmi les gens qui sont contestataires, dissidents, marginaux, t'en as beaucoup qui le sont par orgueil, par trait de caractère, par insoumission, parce que c'est des anarchistes, mais pas parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils veulent juste dire, moi je dis non, abat Macron, puis ils font des danses. Macron, tu nous prendras pas nos dernières années de retraite, je sais pas quoi. Ils font des danses, des chansons. C'est de la contestation, mais idiote, tu vois, ça reste idiot. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, j'ai pris beaucoup de dérives, c'est pas grave, c'est comme ça, un petit peu, parce que tout s'interconnecte, évidemment. Et donc, en fait, les gens comme Laurent Alexandre, ils s'adressent à cette masse populaire, à la masse, inerte, qui veut pas d'ennuis, veut conserver, veut pouvoir continuer à payer son crédit de son pavillon, ses crédits de voiture, veut vivre avec leur temps, ne veut pas être hors la loi, et disent, bah oui, vive le vaccin, vive l'Ukraine, ah oui, 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 si on sait plus payer la retraite, mais on doit envoyer des armes et des milliards en Ukraine, très juste, très bien, bravo, envoyez-moi des réfugiés chez moi, je les mettrais dans le grenier, voilà, des gens, voilà, comme ça, qui comprennent absolument rien de ce qui se passe, quand tu leur dis Rothschild, Soros, Attali, machin, BHL, ils comprennent absolument rien, ils ne savent pas qui fait quoi, qui dit quoi, etc. Et donc, à ces gens-là, on leur donne des ordres, vaccine-toi, vote Macron, l'Ukraine doit gagner, etc. On leur donne des ordres, des injonctions, et les gens sont au garde-à-vous, ils mettent un petit drapeau ukrainien sur leur compte Twitter, solidarité avec l'Ukraine, ah ben les Russes, Poutine méchant, on ne te dit pas que ça fait 20-30 ans qu'on fait des accords avec Poutine, que tout va bien, etc. et qu'on a voulu lui foutre des missiles autour de lui en Ukraine et que le gars dit, hé, hé, là vous allez un peu trop loin, je veux bien me faire violer mais pas me faire, me faire être au milieu d'un gangbang militaire, quoi. Ben voilà. Ah, tu veux pas, c'est scandaleux, tu es un monstre, tu es un barbare, tu devais accepter qu'on met des missiles autour de toi. Nous ne voudrions jamais que tu viens au Mexique ou au Canada mettre des missiles autour de l'Amérique, mais toi tu dois accepter que nous venons autour de toi. Enfin, on est dans des trucs de bac à sable complètement, enfin, imbécilus qui nécessitent même pas d'explication normalement et alors les gens sont là, Poutine le méchant, il a envahi, attends, attends mon coco, avant ça, toi t'as mis une mafia oligarchique à Kiev qui s'en met plein les poches avec la corruption à gogo qui travaille pour Biden et compagnie et puis tu t'étonnes qu'à un moment donné, Poutine et toute la clique qui disaient, bande de gars, vous allez un peu loin là, c'est bon, stop. On joue les vierges effarouchées, c'est complètement fou quoi. On est complètement fou. Mais, si tu comprends pas le contexte, tu deviens vraiment fou. Donc il faut comprendre le contexte, désinformation, aliénation, pas le temps, des dettes, des problèmes, des divorces, des gardes d'enfants, des pensions alimentaires, les gens n'ont pas le temps, les gens sont ensevelis de problèmes et on en rajoute les droits d'LGBTQ, XYZ plus les genres, les trucs. Oui, si ta fille a 12 ans veut se faire opérer pour devenir un mec, tu dois courir chez un chirurgien sinon t'as un mauvais père. Enfin, on est dans la quatrième dimension, si pas la cinquième. Et alors, c'est normal que les gens ne comprennent plus très bien les problèmes de base. Et donc, on fait ça pour le vaccin, pour les guerres et tout. On fera la même chose pour le reste, pour l'intelligence artificielle, pour la robotique. attention, les robots ont des droits, comment te permets-tu ? Ah oui, mais si tu veux te marier à quatre robots, c'est ton droit. Enfin, on va assister à plein de choses complètement folles, mais parce que les gens sont préparés à ça, c'est-à-dire, qui es-tu pour me juger ? J'ai lu, enfin, j'ai posté sur Twitter, d'ailleurs, une phrase qui a été applaudie par beaucoup de gens, de la femme d'Ismaël Mounir. Les hommes les moins virils sont ceux qui contrôlent le plus leurs femmes, voilà, donc tout le monde applaudit, c'est génial. Donc, en fait, si tu veux être un homme viril, tu dois laisser ta femme tout faire, déambuler à moitié nue dans les rues, s'afficher sur Instagram, ça veut dire que t'es viril si tu fais ça, tu vois. Si tu dis à ta femme, hé, calme-moi, si tu vas un peu trop loin, j'ai pas envie de finir d'ayout et de pas sentir l'odeur du paradis, là, là, t'es un castrat, t'es un homme pas viril, t'es un méchant, t'es un misogyne, enfin, on est chez les fous, vous voyez, on est chez les fous dans tous les domaines et les musulmans sont contaminés par cette folie, bien sûr, parce que c'est dans l'ère du temps, c'est dans l'ère du temps, en fait, de proposer des choses hallucinantes, mais qui sont, qui sont proposées comme étant normales, acceptables et pire, si t'es pas d'accord, t'es un dangereux, moyen-âgeux, machiste, misogyne, pro-Poutine, pro-souci, anti-science, complotiste, enfin, les mots sont divers et variés, et donc, au final du final du final, nous sommes en fait dans une espèce de dictature sourde, d'une dictature de soft power qui vise en fait à dire tu peux faire plus ou moins ce que tu veux, mais si tu n'es pas dans le flow, tu seras un paria à tous les niveaux, t'auras pas d'amis, tu vivras à l'écart, tu seras mal vu, tu seras répertorié comme élément à problème, tu seras diffamé, tu seras attaqué en justice, tu seras isolé, tu seras mal vu de tes enfants, de ta femme, de ton mari, enfin, peu importe, ça dépend des cas, et voilà. Et alors, qui veut payer le prix de ça ? pas grand monde. Les gens n'ont pas envie, je le dis souvent, les gens n'ont pas envie d'être en porte-à-faux partout où ils vont, dans leur famille, dans leur mosquée, dans leurs églises, dans leurs réunions avec des amis, avec leurs collègues de travail, les gens n'ont pas envie d'être en porte-à-faux. J'imagine, tu vois, un gars ici qui écoute mes audios et autres, il n'y a pas que mes audios, et puis il se retrouve le lundi matin avec ses collègues de travail. C'est dur, il va arriver, oh, t'as vu le PSG, ouais, machin, il a raté son tir, je ne comprends pas, il y en a marre, passe-moi une clope. Et toi, t'es là avec tous tes trucs, Ukraine, vaccins, machin, fin des temps, Hadith, truc, tu te sens mal, tu te sens mal si tu ne comprends pas. C'est normal, tu te dis, mais je suis né au mauvais endroit, à la mauvaise époque, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens ? Ben, ces gens, en fait, c'est des bestiaux, c'est des gens de notre époque, qui broutent, ils bossent, ils donnent du lait, et puis ils vont dormir à l'étable, et puis quand c'est fini, ils vont à l'abattoir, c'est tout. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils vont dire, wesh, ça casse la tête, voilà. Et puis toi, tu es là, tout seul, tout seul, et il faut faire avec. Et donc, ces gens comme Laurent Alexandre et autres, ils s'adressent à ces gens-là, pas à toi. Toi, ils te voient comme un collabo, un fou, un complotiste, un gars à abattre, en fait. S'ils pouvaient, ils vous mettraient en décan de redressement manteau, pour que tu marches au pas en sortant. S'ils pouvaient, Laurent Alexandre, c'est ce qu'ils feraient. Ils ouvriraient des camps, où ils mettraient tous ces gens, les pro-russes, les anti-vaccins, enfin, tous les gens qui marchent pas avec son truc. Parce que, parce que, ben, déjà, il est énervé que ça va pas assez vite, qu'on suit pas le mouvement, comment est-ce possible qu'à chaque fois que je fais un sondage, plus des trois quarts des gens sont contre mon avis. qui, lui, il aime pas ça. Ça veut dire qu'il estime qu'il y a une influence trop importante des gens qui pensent pas comme lui. Mais ce qu'il oublie, c'est que ça, c'est le monde du net. Quand il fait un sondage sur Twitter, c'est les gens du Twitter. Mais dans la masse populaire, ils sont pas sur Twitter. La masse populaire, ils suivent le mouvement. Donc, Laurent Alexandre doit pas s'énerver ni s'affoler. La masse suivra ce que lui et ses copains diront. Twitter, parce que c'est un endroit où les gens sont un peu informés, un peu anarchistes, un peu ceci, un peu cela, Elon Musk et autres. Mais c'est pas le représentatif des gens votants et décidants dans un pays. Donc, voilà, le contexte. Mais, je sais que tout le monde voudrait des réponses simples par rapport à tous ces problèmes compliqués. On voit la direction. On voit la direction. On voit la situation, je l'ai dit au début. Des natalités, vieillissement de la population, gestion sociale de plus en plus compliquée avec les gens qui tirent en tous les sens. Nous, les femmes, nous, les homos, nous, les trans, nous, les gender, truc. Chacun, en fait, veut défendre sa minorité. Tout le monde revendique des choses. Je veux pas travailler, je veux pas ceci, je veux pas cela. Ça devient ingérable. Ça devient ingérable. Et donc, en attendant que ce soit la fin, on brouille les pistes en fais semblant que ça va. Alors que ça va pas, en fait. Ça va pas du tout. Mais ça n'ira pas parce que les gens vont pas changer de comportement. C'est pas demain que les jeunes filles vont faire quatre enfants, etc. C'est terminé, ça. Parce que les études, parce que pas le temps, parce que mon corps, parce que mon truc, on voit bien, la tendance lourde, c'est nous allons tous foutre du botox dans nos lèvres. On rêve tous d'aller habiter à Dubaï. et puis que dès que notre mari nous casse un peu trop les pieds, on divorce, on fait la garde alternée et puis, je suis sur mon Instagram et tout va bien, tout le monde est heureux. Voilà la tendance. Et le reste, ça n'existe plus, en fait. Ça n'existe plus. Donc, voilà un petit peu la situation par rapport à tout ça. ce que je voudrais quand même dire en fin de message, c'est que il faut accepter, il faut vraiment accepter dans son cœur que la pire des choses dans la vie, c'est d'être un animal, en tant qu'humain, je parle, c'est d'être un animal ou une bobby comme ça avec laquelle on joue. Voilà. Être un humain avec un grand H, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile tous les jours. Vous n'êtes pas seul, mais vous êtes peu nombreux. Et la dépression, le découragement, l'agressivité, l'envie de violence, je ne sais pas quoi, ne résoudra absolument rien. Au contraire, ça fera le jeu du système qui s'empressera de récupérer ça pour dire, vous voyez, tous ces mouvements, c'est des mouvements qui rendent agressifs, anarchistes, bon, bref. Je disais la même chose pour l'islam. Dès qu'il y a de la violence, ça se retourne contre nous. Vous voyez, voilà. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est clair et net. On est dans un monde maintenant de préservation personnelle. C'est-à-dire, il faut préserver votre santé mentale, il faut préserver votre équilibre, il faut préserver votre religion, si vous avez une religion. Et il ne faut pas comme ça s'affoler ou s'agiter à chaque fois qu'on entend des trucs insensés parce que c'est dans l'ère du temps et ça sera de pire en pire. Parce que les gens, on le voit, imaginez-vous, moi on m'aurait dit il n'y a pas longtemps, il y a dix ans, c'est pas il y a longtemps, dix ans quand même, en 2013, on m'aurait dit des drag queens, des trans, vont raconter des histoires dans des écoles maternelles et ça sera bien vu, défendu, si tu dis quelque chose, t'es un transophobe. j'aurais dit ce n'est pas possible, tu exagères, tu veux faire du spectaculaire, c'est faux. Il y a dix ans, je ne dis pas il y a vingt, trente ans, dix ans. Et bien voilà, maintenant c'est tout à fait dans les trucs, on voit des images qui circulent et ça va continuer comme ça, moi je m'attends à plein de choses, les gens qui vont se marier à leurs animaux, les gens qui vont se marier à leurs robots, tout est possible, tout est possible, il faut attendre à tout mais il faut préserver son équilibre personnel parce que sinon tu vas être envahi de négativité, envahi de sentiments d'isolement et ça c'est jamais bon. Donc il faut prendre pour acquis, je suis une minorité dans la minorité de la minorité, je vis avec, j'essaie de me préserver, je ferai ce que je peux pour ma famille, advienne que pourra, je ne suis pas responsable de toute la misère du monde, je ne suis pas responsable de toutes les dérives du monde, je fais ce que je peux à mon petit niveau et au-delà de ça, la direction du monde est entre les mains du créateur. Moi, je ne peux pas changer grand chose en dehors de ce sur quoi j'ai prise, c'est tout et je n'ai pas pris sur grand chose. Il faut le réaliser, il faut l'accepter et il faut s'attendre à tout, tout, tout venant de la part des gens qui vous considèrent comme des animaux. Laurent Alexandre considère que vous êtes des animaux à qui il faut donner des ordres. Vaccine-toi, fais le garde-à-vous devant l'Ukraine, adopte l'intelligence artificielle partout, vive les robots et compagnie. Et si tu n'es pas d'accord, tu es un élément perturbateur à éliminer, un collabo, un fou, un moyenâgeux. Ce sera ça l'avenir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. A très bientôt.